Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous allez voir aujourd'hui notre mois qu'une nouvelle vidéo un petit peu spéciale sur l'univers de Dragon Ball Z. Enfants ont joué tous à DBZ et ont s'imaginaient incarner tel ou tel personnage, mais certains ont tellement adoré l'histoire qu'ils ont continué à jouer une fois adulte. C'est le cas de la personne qu'on va découvrir dans cette nouvelle vidéo qui a décidé de devenir en chair en os l'un des personnages les plus fabuleux de la mythologie DBZ. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un très très gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Allez, bonne vidéo. Si vous avez une jeunesse entre 1988 et 2000, vous avez certainement été fan du dessin de l'humain manga Dragon Ball Z. C'est de l'aventure imaginée par Akira Toriyama nous emmener aux quatre coins de la galaxie avec le Saiyan, Sangoku et ses amis pour affronter les ennemis les plus terribles et protéger notre bonne vieille terre. Aujourd'hui, la saga continue avec Dragon Ball Super et certains n'ont pas lâché l'affaire et sont tellement fans qu'ils veulent ressembler aux héros de leur série préférée. C'est ce que nous allons découvrir. Et c'est le cas de Julian Law qui a décidé de devenir en chair et en os l'un des personnages de la fabuleuse mythologie DBZ. Et celui-ci a décidé d'incarner en chair et en os, comme je vous ai dit, le héros mythique Trunk. Depuis plus de trois ans, Julian fait tout pour ressembler à son idole Trunk. Entre les coupes de cheveux, les costumes dessinés sur mesure, une alimentation parfaite pour avoir une musculature ressemblée à son idole, Julian fait tout son possible. Et ce n'est pas tout, il a dépensé plus de 15 000 dollars pour être le vrai Trunk. Il ne compte pas, s'arrêtera à son but ultime, atteindre ses lignes physiques et mentales, exactement comme son père dans l'affection, le prince Vegeta. Et oui, Julian est complètement barré. Julian a déclaré lors d'une interview, « Enfant, j'étais très distrait, absent, on se moquait beaucoup de moi, on me voyait comme une véritable mauvieste et j'interiorisais tout. Je peux dire que Dragon Ball a été ma seule évasion. » Aujourd'hui, quand je deviens Trunk, je me sens réellement puissant, charismatique et motivé à faire plaisir aux gens et à les divertir. Actuellement, Julian vit en donnant des cours de danse et au coachant dans une salle de muscu. Mais son grand rêve est aussi de devenir acteur, ce qui risque d'être très compliqué pour lui, en sachant que les rôles de Trunk au cinéma sont plutôt rares. Néanmoins, il pourra quand même postuler pour un prochain DBZ en cinéma si celui-ci sort un jour. Cette vidéo est déjà terminée, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne. Un très gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu et nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres vidéos.